Pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, je serai donc évidemment bref, vu le temps qui m'est imparti. Et tout de suite abonder et continuer les propos du rapporteur de Courson sur la délivrance des titres, notamment sur les CERT, les centres d'expertise et de ressources des titres, qui ont fait l'objet d'une analyse, qui font l'objet en ce moment en fait d'une analyse de la Cour des comptes et d'un rapport qui sera prochainement publié, ils sont dans la phase de contradictoire. Mais d'ores et déjà, la Cour a déjà remarqué que dans un centre d'expertise, plus la part de contrat actuel, infra-annuel, de contrat court en fait était élevée, et plus les délais étaient élevés, et les délais de traitement d'instruction étaient élevés, et la qualité aussi, le nombre d'erreurs, était plus élevée. Et plus il y a de fonctionnaires titulaires, moins il y a d'erreurs, et plus ça va vite. Je le dis aussi parce que c'est important, parce qu'à force d'avoir supprimé des postes de fonctionnaires, on se retrouve dans ce genre de problématique, et même la Cour des comptes finit par dire que même ça, à la fin, ça coûte plus cher que d'avoir des fonctionnaires titulaires qui garantissent la stabilité et l'efficacité de l'action de l'État, notamment dans la délivrance des titres. Pour ce qui est de la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, aujourd'hui on est à 450 emplois externalisés, de plateforme téléphonique, qui mériterait d'être réinternalisée, juste pour pouvoir avoir un pilotage efficace, parce qu'eux-mêmes sont tenus par leur plafond d'emploi, et qu'à l'initial, ils avaient évalué à 60 le nombre d'agents nécessaires pour faire plateforme téléphonique. Donc c'est vous dire l'impréparation du dispositif. Pour le temps qui me reste, je vais vous dire aussi que sur les questions d'accès aux services publics, d'accès en tant que tel, physique, de pouvoir faire ces démarches vis-à-vis de la question de la dématérialisation, alors même que le nombre de France Service augmente et s'étend, alors même que des sous-préfectures réouvrent, etc., et qui est censée avoir un réarmement de l'action territoriale de l'État, la Défenseur des droits, elle constate un accroissement, encore en 2023, du 1er janvier au 1er septembre, du nombre de saisines sur les questions de titres, et notamment les titres pour les étrangers. Et je dois constater d'ailleurs que l'Agence nationale des étrangers en France, l'ANEF, une nouvelle expérience de dématérialisation pour les titres, s'annonce déjà comme étant un énième échec de politique de dématérialisation pour l'État. Merci. Merci.